Vous, docteur Clément, parce que bêtement, naïvement, n'étant pas spécialiste, je me suis dit mais pourquoi de la médecine légale dans un débat, dans une table ronde sur les soins en prison, parce que je ne connaissais pas votre métier. Et je me dis que dans la salle, peut-être certaines personnes ne savent pas non plus. Dites-nous, à quel moment vous intervenez, dans quel contexte vous êtes sollicité dans le parcours d'un détenu ? Alors, donc la médecine légale, c'est dommage que vous ne connaissiez pas cette discipline merveilleuse et magnifique. C'est la plus belle du monde. Exactement. Donc, en fait, nous, médecins légistes, c'est plutôt le titre d'expert judiciaire qui intervient en prison dans le cadre, effectivement, de missions qui sont soit confiées par les juges d'application des peines ou éventuellement des juges d'instruction pour savoir si l'état de santé de la personne reste compatible ou pas, ou il y a des mesures à prendre dans le cadre, effectivement, d'évaluer si la personne peut rester encore ou pas en détention. Donc, on a, puisque tout à l'heure, ça a été présenté, cet échelon supplémentaire qui fait que tout d'un coup, le juge d'instruction ou le juge d'application des peines va désigner, entre guillemets, un expert qui va lui apporter des éléments médicaux pour répondre à ces questions, de savoir si on peut continuer la détention, est-ce que cette détention doit prendre une forme particulière ou s'il faut mettre fin à la détention ou à la rétention. Donc, c'est dans ce cadre-là d'expertise judiciaire que l'on intervient, non pas pour juger des soins, mais pour voir un petit peu la compatibilité des soins avec le milieu environnant de la personne. Et pour ça, vous avez accès à l'ensemble du dossier médical du détenu patient ? Non, on n'a pas accès au dossier médical parce qu'en pratique, ces expertises, on les fait dans un parloir. Donc, il y a une chaise, il y a éventuellement une table d'examen et donc, on examine la personne. On est complètement naïf au moment de l'examen, si ce n'est de temps en temps, on nous a transmis des pièces médicales qui sous-tendaient la demande, soit par un avocat, soit parce que le médecin a écrit une lettre au juge. Et donc, à ce moment-là, la première partie, c'est demander si la personne est d'accord pour qu'on puisse accéder à son dossier médical. Alors, c'est assez facile quand on est médecin au CHU Nantes parce qu'il est pris en charge au CHU Nantes. Mais avant de pouvoir accéder à ce dossier médical, il faut que je lui demande son consentement. Si je n'ai pas le consentement, je n'irai pas chercher le dossier médical. Et face au juge, pour bien comprendre, parce que là, on est vraiment au cœur de la notion de partage ou pas d'informations, face au juge, jusqu'où on vous interroge et jusqu'où vous devez justifier médicalement votre décision, votre préconisation, je ne sais pas comment on dit, votre avis ? Oui, alors moi, je n'ai pas à justifier. Le partage, c'est la possibilité de donner des informations qui répondent aux questions du juge. Point final. Donc, d'autres éléments, je ne les figurerai pas à mon compte-rendu d'expertise parce que ça n'intervient pas dans l'évaluation que doit faire le juge parce que c'est un avis technique et c'est lui qui prend la décision. Moi, je n'interviens comme finalement qu'un technicien du soin et des informations qui m'ont été confiées que la personne m'a donné autorisation à consulter au travers de son dossier médical pour faire figurer dans l'expertise. Donc, c'est que ça, ma mission et rien que ma mission. Et est-ce qu'il vous est fréquent de dire que l'état du détenu n'est plus compatible avec l'incarcération ? Alors, fréquent, non. Quand c'est plus compatible avec l'incarcération, c'est vraiment les histoires qu'on vous a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment en fin de vie ou qui ont une maladie telle que là, c'est soit l'hospitalisation d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est très peu fréquent. Sinon, normalement, nos expertises se terminent toujours à peu près de la même façon, d'une certaine manière. Et ça, je trahis un petit peu une prédisposition, parce que s'ils sont en prison, ils ont la possibilité d'accéder à un service de soins. Et donc, ils pourraient profiter au mieux des soins que leur offre la prison pour essayer de maintenir leur état de santé. C'est-à-dire qu'il y a déjà, d'une certaine façon, mais après, ça se discute et puis c'est l'objet probablement d'une polémique, à supposer qu'il vaut mieux qu'ils restent en prison pour prendre en charge leur état de santé. Alors ça, ça a été abordé ce matin et oui, il y a débat quand même. Ah oui, il y a débat, oui, bien sûr. Mais le débat, en même temps, quand on fait des... Là, cette semaine, on a fait passer une thèse d'un interne en médecine sur, effectivement, l'état de santé des prisonniers. Et voilà, on a la perception que, effectivement, leur état de santé physique prime sur tout autre état de santé chez les prisonniers qu'il a interviewés et qu'en même temps, on a l'impression qu'ils les réinsèrent, la prison les réinsère dans une forme de parcours de soins ou en tout cas un contact avec le soin que... Que certains n'avaient pas du tout à l'extérieur. Exactement. Même si, par ailleurs, parallèlement, on l'a bien compris depuis ce matin, la prison peut aussi générer d'autres pathologies et donc venir accentuer les besoins de soins. Oui, la prison rend malade, voilà, aussi, tout à fait. Donc, on tourne en rond. Donc, on est dans ce paradoxe. Et le gros paradoxe. À vos côtés, il y a Brigitte Maigret. Donc, oui, il fallait bien que vous ayez la parole, à un moment donné, Brigitte. Vous êtes bénévole depuis deux ans et demi en tant que visiteuse. Presque trois ans, maintenant. Presque trois ans au centre de détention. Alors, en gros, on va faire court, un vendredi sur deux. Vous voyez les personnes que vous suivez pendant à peu près une heure. Les entretiens durs. Et puis, vous pouvez aussi échanger des lettres. Votre rôle, c'est l'écoute, évidemment. Ma question, c'est est-ce que les détenus, les personnes que vous accompagnez, parlent de leur santé ? Vous abordent ces sujets liés à la santé ? Oui, parce que la première question qu'on leur pose, c'est comment allez-vous ? Donc, le comment allez-vous dans l'écoute respectueuse et attentive, c'est forcément comment allez-vous pour de vrai, c'est-à-dire pas le juste salut, ça va ? Et donc, oui, ils nous parlent alors de problèmes de sommeil. Il en a été question. Beaucoup prennent des médicaments. Ils nous le disent. Ils nous parlent de problèmes de mal de dos, qu'ils expliquent par des litteries pas forcément conformes à leur morphologie. de prise de poids, très très souvent, parce que l'alimentation est ce qu'elle est, et pas toujours à leur goût, et pas toujours très très bonne, il faut le reconnaître. Est-ce qu'ils vous parlent de l'impact, par exemple, de le manque d'intimité ? On va aller sur les sujets précis qu'on va aborder dans la table ronde. Le manque d'intimité, la promiscuité, le... Alors, il faut savoir qu'au CD, ils sont en cellule individuelle. Il n'y en a que quelques-uns qui acceptent. C'est vraiment sur... Voilà, il faut qu'ils soient volontaires pour partager une cellule. Donc, au maximum, ils sont deux dans une cellule. Les cellules pour deux sont à peu près de 16 mètres carrés. Là où une cellule individuelle, c'est à peu près 9 mètres carrés. Mais la plupart sont seules. Donc, à partir de 18 heures, les portes se ferment. Jusqu'à 7 heures du matin, où la première... Enfin, le surveillant ouvre la porte, leur dit bonjour. Il faut qu'ils répondent bonjour pour vérifier qu'ils sont vivants. C'est à peu près tout. C'est comme ça que ça se passe. Donc, l'intimité, non. Mais par contre, la promiscuité, ils en parlent quand ils vont en promenade. C'est-à-dire, ils ont le droit à deux heures, une heure le matin, une heure l'après-midi. Et certains ne vont plus, justement, en promenade parce qu'ils sont parfois harcelés. Et donc, ils finissent par ne plus sortir. Actuellement, je peux vous donner un exemple. Je vois une personne qui a 77 ans, qui a été condamnée à 10 ans. Je sais qu'il a mis peine, là. Et, eh bien, il est sorti... Au début, il sortait. Puis là, il y a pas mal de jeunes qui sont arrivés. Il se fait traiter de... Enfin, ça sent le vieux. Ça sent même la pisse. Voilà ce qu'il a... Il a été maltraité plusieurs fois verbalement. Donc, il finit par ne plus sortir. Donc, ça veut dire qu'il reste... Sauf qu'il prend quelques cours d'informatique. Mais sinon, c'est H24 dans sa cellule. Donc, voilà. C'est pas vraiment... Ça répond pas trop à la question. Si, si, c'est lié. Enfin, plus de l'isolement pour se protéger. Si je vous posais la question, c'est que vous, comme on va y venir, d'autres personnes ici présentes m'ont expliqué que finalement, c'était compliqué de fait en prison, l'intimité, de garder le secret, y compris sur son état de santé, de garder la confidentialité. parce que tout se sait, parce qu'on est exposé, parce qu'on a besoin de demander la permission pour tout faire, parce qu'on n'a pas d'autonomie. C'est ce que disait Marie ce matin. Et ça, il vous en parle aussi ? Oui, mais avec nous... Alors, le parloir, c'est donc à peu près une petite heure, 58, 50 minutes, 55 minutes. Et nous, dans le parloir, tout ce qu'ils nous disent reste au parloir. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est complètement acquis. Enfin, on en discute parfois. Enfin, ils nous posent la question. Donc, nous, on ne révèle rien. Donc, la parole est libre. Et donc, pendant ce... Donc, on parle de tout. Après, ils abordent pas forcément, à ce moment-là, tous les problèmes qui fâchent. Il y a aussi que nos sujets de conversation sont parfois légers. Et on essaye même de rire. Bon, parfois de pleurer. Ça arrive aussi. Donc, c'est... On est un petit peu hors... Voilà, ils nous disent qu'ils se font soigner. Enfin, ils en parlent souvent. Mais ils vont se confier plus ou moins. Puisque nous, on ne pose jamais de questions sur la raison de leur incarcération. Ils en parlent ou ils n'en parlent pas. La plupart du temps, ils n'en parlent pas. Et donc, voilà. Docteur Serran, alors, il faut partager les micros. Voilà. Il y en a un deuxième, quand même. Si vous pouvez le prendre là-bas, il faut juste, sur l'autre, il faudra appuyer sur le petit bouton. Vous exercez, donc, je disais, la maison d'arrêt d'Angers. Oui. C'est ça ? 260 places. En ce moment, il y a 420 détenus, vous me disiez. Lundi, c'était 435. Ah, voilà. Moi, je vous ai eu jeudi dernier. Donc, voilà. Entre-temps, ça a grimpé. Donc, on en rigole, mais ce n'est pas drôle du tout. Parce que sur les thèmes qui nous occupent là, et notamment ceux de l'altimité, de la confidentialité, bon, ça vient tout bousculer. On est d'accord. Ça remet en cause toutes ces questions-là. On voit quand même depuis ce matin, c'est compliqué. Il faut approcher votre micro. Oui, c'est compliqué. Le secret médical, la confidentialité, le partage ou les échanges des informations au sein de la maison d'arrêt. Tout en sachant, à Angers, comme vous le disiez, ce sont des maisons d'arrêt. C'est quand même, souvent, elles sont à deux. Et puis, comme c'est une ancienne maison d'arrêt, donc actuellement, il n'y a pas de douche dans la cellule. Il n'y a pas de WC. Il y a un rudo. Imaginez comment les gens partagent deux personnes. Quand ils sont en trois ou parfois quatre, c'est rare, mais il faut que tout le monde donne leur accord pour qu'ils soient dans la cellule à trois. On leur demande leur accord. Oui, à partir de trois personnes, ils demandent. Sinon, oui, au niveau des... Après, j'ai entendu mes collègues. Il y a des nuances. On voit quand même qu'il y a... Quand on est médecin somaticien, je pense qu'il y a les secrets médicaux qu'il faut respecter totalement. Mais aussi, par contre, il y a certaines missions. Quand on est psychiatre, on a une approche un peu différente. En parlant, par exemple, du CPU, nous, on passe tous les quinze jours. Bien sûr, les secrets médicaux qu'il faut garder. Mais nous, on donne un avis seulement, voilà, s'il y a maintien ou pas de surveillance. Mais on ne donne aucun élément médical, ni thérapeutique, ni... Pourtant, on vous en demande parfois. Il nous demande. Il tente tout le temps. Et depuis 2016, qu'on disait, oui, il cherche toujours. Ils disent, oui, il y a les secrets. Même pas échange ou information partagée. Pas des secrets partagés. Déjà, secret partagé, moi, ça me pique les oreilles, mais... On peut partager parfois ou échanger des informations, mais c'est à nous de quelles informations on peut échanger ou partager. Donc, nous, on partage des informations ou échanger des informations avec la détention ou avec les SPIP. C'est des informations pratiques ou pratiques pour mieux préparer ou mieux aborder la réinsertion sociale, la problématique sociale, l'accompagnement administratif. Oui, mais pas au niveau médical. Donc, ça, c'est au niveau échange. Et tout à l'heure, vous parliez un peu de l'assistance sociale. À un moment donné, il faisait partie de l'équipe médicale où elle peut avoir accès au dossier. Par exemple, à la maison d'arrêt, on a un assistant social, mais qui est embauché par la détention. Donc, vous voyez, là, il n'y a aucun souci. Il n'a pas du tout la possibilité d'accéder au dossier médical. Donc, vous voyez, ça dépend des lieux où on est vraiment. Non, allez-y. Tout à l'heure, vous avez parlé. Mon collègue, je pense plus des expertises somatiques. Bon, depuis un an ou depuis quelques mois, nous, on a des comptes rendus des experts psychiatres. Ils donnent un peu leur avis sur la compatibilité ou pas à la détention. Et puis, ils donnent des conclusions précises sur le temps médical et sur que la personne, il n'est pas du tout compatible à la détention immédiatement avec une hospitalisation immédiate en malheur psychiatrique. Donc, c'est envoyé au juge d'instruction. Et les juges d'instruction, ils envoient la conclusion à la direction de la détention. Et nous, ils nous renvoient ça à nous. Donc, le juge ne prend aucune décision, malgré l'expertise faite par le... qui était demandée par le juge d'instruction. Puis, nous, on leur répond que nous, la prise en charge, pour nous, actuellement, ne nous semble pas justifier... Et ça a un impact, quand vous dites ça, après ? C'est un impact, bien sûr, c'est un impact. C'est des pressions permanentes. D'accord. Vous voyez, l'expert a dit, il faut l'hospitaliser. L'expert a dit, il faut immédiatement... Il y a même, à un moment donné, immédiatement, le transfert à l'UMD. On est sous pression... Oui, oui, permanente. Donc, il faut résister. On résiste en fonction de l'évaluation clinique. Nous, on est là pour prendre en compte l'état clinique de la personne. On va faire un détour par les soins plus somatiques avec vous, Isabelle Couteau. Je rappelle que vous êtes infirmière à l'USMP à Nantes, à la maison d'arrêt, et non pas au centre, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça fait 17 ans que vous travaillez. Donc là, oui, effectivement, on a beaucoup entendu ce matin que c'était un choix de travailler quand on est infirmière, par exemple. Voilà, on ne peut pas vous forcer à... On le fait par choix. Il faut aimer ce qu'on fait, oui, effectivement. Bon, très clairement, quand on a préparé, vous me disiez, c'est plus compliqué, là, en ce moment, en conjoncture... Ça devient structurel, mais en tout cas, c'est aussi conjoncturel. La surpopulation, un manque d'effectifs, ça complique votre travail et ça vient percuter ces questions dont on parle, d'intimité, etc., de confidentialité aussi. C'est vrai qu'avec la crise sanitaire, avec le Covid, on a remarqué que, du coup, on avait du mal à reprendre un peu nos marques par rapport à la confidentialité, au secret médical, puisque pendant cette crise, il a fallu, à un moment donné, davantage partager pour pouvoir faire face à la crise. notamment, ce matin, il a été indiqué que, sur certaines portes de cellules, il était écrit Covid positif, des choses qu'on ne ferait pas, qu'on n'aurait jamais fait et qu'on ne fera pas avec des gens, VIH, hépatite C ou autres. On a vu, du coup, en traversant cette crise, la confidentialité, le secret médical, c'était quelque chose de très, très fragile et qu'il fallait préserver, conserver, que ça faisait partie des droits fondamentaux et que le moindre grain de sable pouvait fragiliser. Et que c'est une gymnastique quotidienne et qu'il faut, sans arrêt, réfléchir à ce que l'on dit et ce que l'on fait, sachant que la pression pénitentiaire est de plus en plus forte. Moi, je le ressens en 17 ans. Je trouve qu'on nous en demande beaucoup. L'administration pénitentiaire, vous dites, c'est ce type, cette pression-là venant... Demande des informations pour éviter de faire des extractions. Remet parfois en cause aussi nos décisions. Savoir si nous prenons la bonne décision médicale d'extraire quelqu'un ou non. Si on ne va pas extraire quelqu'un encore pour rien. Donc, il faut savoir échanger, pas partager. Et je trouve que là, la frontière est... Elle est ténue, comme on dit. Et puis, vous me confiez aussi, c'est vrai que du coup, ça dépend de la personne. Ça dépend de l'expérience qu'on a, de la capacité qu'on a à résister, à imposer et à dire non, finalement. Oui. Et ça, ce n'est pas simple. Il faut juste doser, mais... Vous êtes confronté, et puis là, vous allez voir l'art de la transition pour ensuite donner la parole à Yvan. C'est que vous êtes aussi confronté à des questions de confidentialité en lien avec l'extérieur et notamment avec le CHU. Il y a des détenus qui font... Oui, des allers-retours. Des allers-retours, c'est un peu trivial de le dire comme ça, mais c'est quand même un petit peu ça. Quelles questions ça pose concrètement en termes de confidentialité ? Alors, nous, ce qui nous pose problème, c'est les retours. C'est un sujet que l'on aborde souvent. Regardez Yvan qui, aujourd'hui, travaille aux urgences. On a travaillé également ensemble sur la maison d'arrêt. Du coup, les dossiers... Maintenant, on a un logiciel qui s'appelle Millenium. Nous travaillons sans papier ou en tout cas de moins en moins avec le papier qui, normalement, devrait éviter que les dossiers papiers transitent. Et c'est compliqué au niveau des prisons et de l'hôpital puisque lorsque les patients sortent du service des urgences, ils reviennent bien souvent avec leur dossier médical sous enveloppe qui est souvent remis au personnel d'escorte et ouvert. C'est-à-dire que quand ils arrivent après à la prison, l'enveloppe a été ouverte. Oui. Donc, ça, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas, sachant que, du coup, le dossier médical est quand même complet. Il apparaît, enfin, le traitement, les antécédents. Et en même temps, Anne Lécu nous le disait tout à l'heure, elle nous donnait l'exemple, voilà, je peux, moi, médecin, remettre sous enveloppe cachetée à un détenu ou une détenue patiente le compte-rendu, son dossier médical et après libre à lui, à elle, d'en faire part. Là, ce que vous dites, ce n'est pas ça qui s'est passé forcément. C'est qu'à un moment donné, il y a dysfonctionnement. L'enveloppe échappe au détenu, en quelque sorte. En quelque sorte. Mais s'il est remis aussi à l'administration pénitentiaire, c'est que lorsque le dossier, là, on est un peu contradictoire, mais lorsque le dossier a été remis directement au patient, le patient retourne en cellule avec ce dossier. Et nous, des fois, du coup, nous ne savons même pas que le patient est passé par les urgences, surtout lorsque ça se passe la nuit. Et certains patients ne demanderont pas à revenir nous voir pour réclamer un traitement qui lui aura été prescrit à l'issue de son séjour aux urgences. Donc, il n'y aura pas de continuité des soins. Donc, en fait, là, on se retrouve vraiment... C'est à double tranchant, cette histoire-là. C'est compliqué. Et Yvan, donc, peut-être que vous pouvez nous parler de l'autre côté. Alors, vous avez connu les deux. J'ai connu les deux, oui. Vous parlerez de votre boulot à l'USMP aussi, mais là, vous travaillez aux urgences. Oui, ça fait deux ans que je suis aux urgences. Je suis le cadre de santé. Mettez bien votre micro. Je suis un des cadres de santé des urgences depuis deux ans. Voilà. Alors, cette histoire d'enveloppe, vous connaissez le principe. Ça marche comme ça, effectivement. Oui, c'était déjà un sujet quand j'étais arrivé aux USMP à l'époque. J'entendais Yvan ? Oui. On avait déjà... Non, je ne parle pas très fort non plus. On avait déjà fait, effectué, quand j'étais cadre sur les USMP, un travail pour les équipes au niveau des urgences pour limiter les ouvertures d'enveloppes, donner des informations aux personnes de l'escorte pénitentiaire. Et revenu, arrivé aux urgences, ce travail est toujours en cours. J'ai vu un petit peu, on a remis à jour la procédure. J'ai remis à jour cette année la procédure. Après, il faut voir aussi aux urgences, on a 200 professionnels. Il y a beaucoup de turnovers. Alors, c'est vrai que des fois, avec certains professionnels, il y a peut-être des échanges avec l'administration pénitentiaire qui, pour les professionnels de santé, n'ont pas connaissance de l'autre côté comment ça se passe à l'intérieur d'une prison. De manière générale, la plupart, on essaye, et je leur dis, on leur dit que le dossier est informatisé, il est partagé avec les USMP, l'ESMPR, donc il n'y a pas nécessité à transmettre de documents écrits par papier. Il y a toujours des travers, on va dire. Voilà, c'est potentiellement des gros travers. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a une machine qui est un peu lourde, de quoi, et qui ne se... Après, c'est un travail au jour, au quotidien. On essaie de progresser sur ça, mais il faut se rendre compte aussi à l'hôpital, on a souvent, régulièrement, tous les six mois, on change d'interne, donc c'est des nouvelles informations à redonner. Donc c'est des pratiques, si on a des internes de premier, de second semestre, de deuxième semestre, ils ne savent pas forcément, c'est la première fois qu'ils arrivent aux urgences, donc ils ne connaissent pas toutes les habitudes, la prise en charge des personnes incarcérées. Vous, Yvan, vous avez travaillé quatre ans, je crois, à l'USMP, à Nantes. Qu'est-ce que vous gardez comme image de ces grandes questions qu'on se pose aujourd'hui, alors en termes d'éthique, du point de vue du soignant, sur ces questions de secret, de confidentialité, de respect de l'intimité, du consentement, toutes ces grandes questions-là. Est-ce qu'avec le recul, puisque vous aviez, avant, vous ne travailliez pas en prison, et vous n'avez pas débuté, évidemment, à l'USMP. Donc, voilà, c'était une parenthèse dans votre carrière. Quel souvenir vous gardez de ces questions ? Je n'ai pas l'expérience d'Isabelle. Je dirais... Sur l'intimité, vous me disiez, par exemple, clairement, il n'y en a pas, et que, oui, c'est compliqué pour un détenu patient. Alors, pas dans les locaux de soins. Dans les locaux de soins, clairement, après, je vois, on est vraiment aux antipodes entre la maison d'arrêt et le centre de détention. J'espère que mes collègues, mes anciens collègues, confirmeront, mais on est sur des locaux. La maison d'arrêt, c'est quand même des locaux neufs qui venaient d'ouvrir. On a eu beaucoup, il y avait beaucoup de pièces de consultation, de box de consultation, pour permettre aux professionnels de voir les patients en intimité, en confidentialité, la porte fermée, sans avoir de surveillants forcément présents dans la salle de consultation. Au centre de détention, c'était toujours un manque de locaux. Les bâtiments étaient beaucoup plus petits, beaucoup plus... Ils sont toujours, je pense, vétustes, et avec une difficulté, une grande difficulté pour pouvoir voir l'ensemble des patients dans de bonnes conditions. Elle était là. Je pense que c'est toujours les mêmes problématiques que sur cette prison. Pour moi, les professionnels de santé, infirmiers, médecins, ont toujours, ils font toujours le maximum pour respecter cette intimité du patient. fermer la porte, fermer la porte. Lors de la distribution du traitement, ils fermaient la porte à chaque patient, ce qui permettait de garder 4, 5 minutes, si c'était pour une distribution de traitement, d'avoir un moment pour pouvoir échanger avec le patient. Lorsqu'ils étaient en consultation, plus d'une fois, les professionnels ont stoppé certains surveillants qui voulaient rentrer avec la personne incarcérée pour respecter cette intimité, mais aussi la confidentialité. Après, c'est vrai qu'en dehors des unités de prison, des unités de soins, dans les lieux de vie, c'est un autre monde. Où est-ce que ça pose un problème, ça ? Je ne sais pas qui veut répondre. Isabelle, en fait, je vais bien vous entendre, Isabelle. Oui, qu'on garantisse l'intimité autant que faire se peut en fonction des moyens qu'on vous donne dans le lieu de soins, ça semble évident. Oui, évident. Oui, et on peut le faire. Vous pouvez, voilà. On peut le faire. Même des fois, il faut jongler un peu. Alors, voilà, on peut le faire, sauf vraiment, cas exceptionnels, des urgences, coup sur coup, pas assez de personnel, des manques de moyens. Il peut arriver que des fois, l'intimité soit un petit peu, mais je dirais comme partout. Oui. Mais dès que le patient détenu quitte la détention, il n'a plus du tout d'intimité. De toute façon, à partir du moment où il rentre en prison, il n'en a plus. Vous voulez dire dès qu'il quitte votre consultation, quand il retourne à sa cellule ? Voilà, déjà en cellule, il y a très peu d'encellulements individuels. Maintenant, à Nantes, avec le nombre d'incarcération qui est en augmentation, nous sommes rendus avec des triplettes. Ils sont donc trois en cellule et on en trouve de plus en plus alors qu'avant, c'était très, très rare. Donc, il y a certaines pathologies. Tout le monde est au courant. Oui, de toute façon, en cellule, il y a des cellules où ils sont à trois. Ils n'ont même pas un espace pour dormir. Je ne sais plus qui parlait ce matin du nombre de chaises et de places pour manger. Nous, le midi, quand on passe distribuer, ils mangent par terre, ils mangent sur leur lit superposé. Enfin, il n'y a que deux chaises. Ils sont trois. Bientôt, ils seront quatre. S'ils veulent circuler dans la cellule, en fait, maintenant, le système D, ils glissent un matelas sous le lit superposé. Il n'y a que la tête qui dépasse. Sinon, pendant la nuit, s'ils ne veulent pas se faire écraser. Non, non, c'est triste. C'est déplorable. Donc, l'intimité dans la cellule, il n'y en a pas. Même pour aller aux toilettes, s'ils ont leur douche et leur toilette dans la cellule, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de rideau. Voilà. Quant au reste, c'est pareil. Oui, allez-y, docteur Serran. Ça a des... Vous disiez un peu quand ils sont deux ou trois, en fait, ça pose après... Ça a des conséquences majeures sur le suivi et la prise en charge, en fait, parce qu'on a beaucoup de patients qui nous disent ben non, je ne vais pas venir vous voir parce que si mon code de tenue sait que je viens voir le psychiatre, c'est déjà... Ça veut dire que je suis fragile, d'une part. D'autre part... Je deviens vulnérable dans la vie des autres. Et si jamais j'ai un traitement, il le sait aussi, c'est pareil. Il va dire que vous êtes cachetonnés. Donc, ils sont vraiment dans une... Et puis aussi, quand il y a des distributions, pareil, en parlant d'intimité, quand il y a des distributions de médicaments, quand ils sont dans la cellule, donc forcément, l'infirmière va passer, donc elle va donner le médicament. Si l'autre est présent, donc il va savoir qu'il prend un traitement. C'est quand même ce problème des surpopulations, ça a des conséquences aussi majeures sur la prise en charge, l'adhésion et puis la... C'est-à-dire que le détenu n'est pas libre de gérer face à sa maladie, quoi. Il est contraint avec sa pathologie, il ne peut pas la gérer comme on la gère hors les murs. C'est-à-dire qu'il est contraint au niveau pratique-pratique, au niveau de distribution de médicaments, donc il y a soit à la semaine, soit deux fois par semaine, il y a un passage de l'infirmière et pour d'autres aussi, il y a aussi, c'est pour certains qui ont du mal à gérer le traitement, on le sait, ils sont en difficulté, il n'y a pas de personnes très très vulnérables et on peut leur demander de venir prendre le traitement à l'infirmerie une fois par semaine. Beaucoup, ils viennent, ça permet aussi d'avoir entre parenthèses une évaluation rapide, le fait qu'ils viennent, l'infirmière va lui donner deux, trois mots, mais d'autres disent si je viens à l'infirmerie pour prendre le traitement, pareil, les autres vont savoir, donc c'est vraiment problématique. Quand on s'est parlé que souvent, c'est dit tout, le souriant dit infirmerie pour dire que la perle, ou c'est peut-être vous, Brigitte, qui m'en avez parlé, je ne sais plus, mais du coup, tout le monde est au courant que là, il y a rendez-vous médical pour le détenu. Il y a les Tokiwoki, donc ils disent infirmerie, ça va, ils ne disent pas avec qui, c'est déjà bien, ouf, mais sinon, oui, donc c'est complexe. Ce que vous entendez là, Madame Maigret, ça fait écho avec ce que, le micro fonctionne, allez-y, il faut juste allumer la petite barre, vous appuyez quelques secondes et ça va être vert. ça fait écho à des choses que vous entendez lors de vos entretiens, lors de vos discussions, de vos échanges ? Pas vraiment, parce que, alors moi, j'ai plutôt entendu des gens qui me disent qu'ils vont voir leur psy, effectivement, en pensant à leur remise de peine, ça c'est sûr. Après, ils me parlent plutôt d'un accès assez facile, je parle toujours du centre de détention, ils ne sont pas en surnom, non, un accès aux soins, il y en a qui me parlaient de problèmes de cataracte, je pense, donc il était allé à l'hôpital pour des soins, ils m'ont bien parlé du filtre de l'infirmière qui leur dit si petit bobo ou rendez-vous, etc. Les quelques personnes que j'ai vues, parce que pour l'instant, j'en ai vues cinq en trois ans, étaient assez satisfaits, on va dire, de l'offre de soins, il y en a qui avaient eu des semaines orthopédiques, l'autre avait eu ce changement de lunettes, donc il y a quand même ce qui rejoint ce qu'on a entendu sur un accès aux soins finalement pour certaines personnes. Mais pas forcément, moi je n'avais pas de pathologie grave, voilà, mais non, plutôt le sentiment, alors le consentement, c'était déjà que comme ils demandaient à voir un médecin, quand ils voyaient un médecin, ils étaient très contents et très satisfaits, et après, voilà, mais moi je n'ai pas eu pour l'instant de cas, alors si on parlait de risque suicidaire, c'est le seul moment où on vous disait que la confidentialité était levée, puisque, sur ce qui se veut, voilà, si on sentait un risque de violence sur la personne ou d'idées noires, on va dire ça comme ça, nous on prévient le CEPIP, c'est le seul moment, c'est quoi ? leur conseiller, probation, insertion, c'est le seul moment et on le leur dit, c'est très clair, qu'on sent qu'ils ne vont pas bien et qu'on va prévenir leur conseiller, c'est le seul moment, mais voilà, mais je n'ai pas été confrontée à des choses plus graves, mais je sais que j'ai d'autres bénévoles visiteurs qui sont confrontés, il y a une personne qui est venue au CD et la personne n'était plus là puisqu'elle s'était suicidée, puisqu'il y a eu quelques suicides depuis le début de l'année. Oui, il y a eu une recrudescence m'a-t-on dit de suicides. Alors, un autre sujet, on en a parlé en théorie mais en pratique, ça m'intéresse de savoir, quid de votre connaissance, je pense là au personnel soignant directement qui interviennent sur ces terrains-là, du dossier pénitentiaire, la raison pour laquelle les personnes sont incarcérées ? On a bien entendu depuis ce matin que non, vous n'aviez pas à le savoir et que voilà. La pratique dit, est-ce qu'en pratique c'est pareil, vous n'êtes pas au courant qui veut répondre ? Isabelle ? Excuse-moi. Et puis après, docteur Serrat ? Oui, effectivement, on ne le sait pas, on n'a pas le savoir, on ne veut pas le savoir. Pourquoi ? On s'est rendu compte qu'en connaissant le motif d'incarcération, ça changeait quand même un petit peu parfois la prise en charge. on reste des êtres humains, même si on n'est pas là pour rejuger une personne qui a été jugée pour des faits. On s'est rendu compte que lors de faits très médiatisés, on s'est retrouvés face à des personnes du coup dont on connaissait parfaitement l'affaire. et on avait énormément de mal à le prendre en charge comme toute autre personne. Vous êtes aidé, accompagné dans ces cas-là ? Il y a une forme de supervision qui se met en place ? Non, pas forcément, on en parle entre nous ou après, on essaie de prendre un petit peu de distance, on fait doublement attention pour pas que la personne le ressente, mais c'est vrai que c'est compliqué. Du coup, il ne vaut mieux pas savoir ? Il ne vaut mieux pas savoir. Et est-ce que c'est facile de ne pas savoir ? Alors, il y a les cas, effectivement, d'affaires médiatisées où le détenu... Alors après, j'ai un petit peu... J'ai 17 ans de pratique. Il y a des choses qu'on ressent. On n'a pas besoin de connaître les motifs, on les devine. Et puis, on a aussi beaucoup de personnes qui reviennent. On a nos habitués, des gens fidèles qu'on revoit régulièrement et qui, quand même, représentent... Je ne pourrais pas donner le pourcentage, mais... Mais vous ne savez pas pour autant pour les raisons de leur incarcération quand ils reviennent. parce qu'il arrive quand même lors de consultations que certains patients mettent en avant les faits pour lesquels ils ont été incarcérés. Et puis, il y en a qu'on soigne aussi pour ça. Donc, de toute façon, on le sait. notamment pour tout ce qui est addiction, je pense que c'est ça dont vous parlez là. Tout à fait. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir, tout comme des personnes qu'on soigne aux urgences. C'est des personnes qui ont sûrement aussi commis des faits. On ne le sait pas. On soigne une personne et non un fait. Voilà. Est-ce que c'est pareil en psychiatrie ? Je pense qu'on a une autre approche totalement en tant que psychiatre ou en tant qu'équipe psychiatrique. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres maisons d'arrêt. C'est sûr, à la base, en tant qu'équipe psychiatrique, on est là quand même pour prendre en charge quand il y a des souffrances psychiques, quand il y a un état réactionnel, anxio-dépressible, suite à l'incarcération ou à des événements qui peuvent arriver en lien avec l'extérieur. Bien sûr, ça, c'est notre mission un peu d'accompagner les détenus dans cette période un peu de souffrance. Et bien sûr, et aussi, nous, nos missions aussi, c'est quand même, nous, on pose la question pourquoi ils sont là pour pouvoir, en tant qu'équipe psychiatrique, pour voir un peu si la personne est d'accord, s'il est prêt aussi pour aborder cette problématique. Bien sûr, il faut être, bien sûr, il faut être sûr aussi de faire, par exemple, quelqu'un qui est incarcéré pour, je ne sais pas, il est accusé de viol, puis il vient vous voir, vous dit, moi, j'ai ni totalement. Qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut pas travailler ça avec lui, parce que c'est, tant qu'il n'est pas jugé, d'une part, ou même après, s'il est dans la dénégation de quelque chose. c'est pour ça aussi, entre autres, en parlant de pourquoi, nous, comme majorité des maisons d'arrêt, on a des groupes de parole, et puis, on a aussi des groupes de parole spécifiques pour les agressions sexuelles. Oui, vous en animez, vous ? avec le psychologue, l'infirmière. Donc, il y a des groupes de parole partout en France. Donc, déjà, il faut savoir pourquoi il est là. Il faut aussi que la personne reconnaisse les faits. Ce n'est pas parce qu'il est accusé que, voilà, tant que l'instruction n'est pas terminée, et puis, même s'il est jugé, jugé, il est condamné pour ces faits, si la personne est dans la dénégation, il ne peut pas travailler. C'est compliqué en même temps. C'est forcément quand même avec l'accord de la personne. Oui, bien sûr. Je veux dire, c'est toujours, vous ne pouvez pas, je ne sais pas comment le formuler, est-ce que vous pouvez, ça me fait penser à une blague, le savoir dans son dos, en fait, savoir sans qu'il sache que vous savez. Ah non, on pose la question directement. Ah non, non, sinon, on pose la question à la personne, il nous dit ce qu'il a envie. On ne va pas, on n'a pas, nous par contre, à aller chercher les dossiers judiciaires pour savoir, demander un papier, pourquoi il est là. Non. Et aux urgences, comment ça se passe ? J'ai deux questions en une. On a compris tout à l'heure que des détenus étaient parfois envoyés aux urgences, mais là, du coup, c'est un patient comme un autre, vous n'avez pas du tout d'informations sur son parcours carcéral et les raisons de son incarcération. C'est une personne incarcérée car il est accompagné. Voilà, sinon vous ne le sauriez pas. Et par ailleurs, ma deuxième question, quand un détenu qui sort de prison, voilà, qui retourne hors les murs en ville et qui peut être amené à aller aux urgences, par exemple, il n'y a pas de trace de son passage en tant que détenu aux urgences ? Bip, bip, bip. Alors, soyez à l'aise, vous n'êtes pas garant à vous tout seul du fonctionnement de l'hôpital, mais est-ce que ça arrive parfois ? Est-ce que c'est un dysfonctionnement ? Les personnes, on n'a pas le savoir. Après, en fait, moi, je vais essayer de... J'imagine un cas de figure d'un soignant qui était là le soir. Le soignant, en fait, on a le dossier patient, il aura le même dossier patient, mais après, il y aura des épisodes différents. Les épisodes, il y a certains épisodes, après, nous, on a des épisodes en hyperconfidentialité, ce qu'on appelle en hyperconfidentialité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on a une alerte, si quelqu'un clique sur un épisode, un épisode, quand il est en hyperconfidentialité, il est logué, il y a une petite fenêtre qui dit est-ce que vous êtes sûr de vouloir rentrer dedans, vous n'avez pas les habilitations ou l'autorisation de rentrer dedans et après, il y a toute une démarche en interne du CHU par rapport à ça. Certains épisodes ne peuvent pas être vus par certains, je pense plutôt pour les dossiers du SMPR ou certains dossiers ne peuvent pas être vus par l'ensemble des professionnels. Il y a déjà un filtre. moi, en tant que cadre, vu que j'ai été cadre de l'USMP, j'ai conservé cette habilitation de pouvoir regarder, de voir. Et après, moi, en tant que cadre de santé, je peux me permettre de regarder ces dossiers parce que quand ils viennent sur les urgences, des fois, on a besoin de certaines informations dans la prise en charge. Il nous faut, le médecin, des fois, nécessiter de besoin de regarder les consultations effectuées par confrères ou consoeurs de l'USMP pour pouvoir avoir un meilleur détail sur le suivi du patient, quel traitement, quelle histoire de la maladie et vraiment, pour avoir une meilleure analyse lors de la prise en charge aux urgences. Mais il y a toujours ce traçage d'hyperconfidentialité qui est là. Je pense que je ne dis pas de bêtises. Vous vouliez compléter, peut-être, docteur Clément ? Oui, en fait, on le sait. Parce que quand on rentre dans le dossier informatisé, on a la liste de l'ensemble des épisodes et donc, forcément, apparaît le lieu où s'est produit des épisodes. Et puis, on clique sur le nom et on a une hyperconfidentialité. Le secret médical, c'est tout ce qui a été vu, entendu et compris. Et donc, dans ce cadre de la compréhension, on ne se pose pas trop de questions rapidement. On le sait. Voilà. Oui, donc, ça devient un secret de polichinelle. C'est un peu ça que vous êtes en train qu'on comprend pour ceux qui savent. Par contre, ce n'est pas rendu public, ce n'est pas évidemment. Mais, oui. Après, les personnes, les professionnels, tout le monde, on sait que quand on a des dossiers, on n'a pas rentré, si on peut cliquer par erreur, maladroitement dessus. Mais pour ouvrir ce dossier, il faut quand même faire le deuxième et le troisième clic. Donc, ce serait vraiment intentionnel. Et après, si c'est une personne qui n'a pas l'habilitation ou qui n'a aucune raison pour entrer dans ce dossier, il y a tout un travail au niveau du CHU en termes de suivi et de tracing de ça. On a évoqué depuis ce matin la question du lien entre les soignants et les personnels de l'administration pénitentiaire, les surveillants, par exemple, les personnels. On a bien compris que les objectifs, la finalité des métiers n'étaient pas du tout la même et qu'en même temps, vous travailliez au même endroit que vous, parfois ensemble, un détenu qui a amené, voilà, il ne vient pas tout seul, etc. et je me disais est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous avez quand même besoin des surveillants de ce qu'ils vous offrent en mise en sécurité pour des détenus qui seraient plus violents, plus agressifs ? Comment on gère cette question-là ? Comment on s'accommode de ça ? Parce qu'on a beaucoup parlé de la pression subie par les soignants de la part de l'administration et puis il y a peut-être, je me dis parfois, un besoin. Ça marche dans les deux sens. Vrai ou faux ? Comment vous le vivez ? J'enfonce peut-être une porte ouverte, c'est peut-être une évidence, mais... De mémoire, oui, on a besoin par moments, les professionnels ont besoin quand les personnes deviennent agressives et hétéro-agressives, les professionnels font appel aux surveillants pénitentiaires qui sont sur l'unité de soins. Est-ce qu'au point de garder un surveillant avec soi lors d'une consultation, lors d'un examen médical, du coup ? Ça, je préfère... Oui, ça arrive de temps en temps, mais c'est très très rare, vraiment, et on essaie de tout mettre en œuvre pour rester entre soignants, donc lorsqu'on sent qu'une consultation va être un petit peu compliquée et que la personne va être un petit peu agressive, à ce moment-là, on fait la consultation à deux soignants, soit en binôme avec le médecin, soit deux infirmiers, infirmières. Est-ce qu'il se passe d'ailleurs en soins de ville, j'ai envie de dire, à l'hôpital, par exemple ? Alors à l'hôpital, en soins de ville, je pense que c'est plus compliqué, mais à l'hôpital, oui. Après, pour revenir sur le travail avec l'administration pénitentiaire, oui, il y a des échanges qui se font du travail où on travaille ensemble. Eux aussi, ont cette mission de s'occuper de la personne détenue, de l'aider dans son parcours. Il n'y a pas que des mauvais surveillants, il faut le dire. Et parfois, on a besoin d'eux comme ils ont besoin de nous. Après, il faut juste connaître ses limites et savoir où il faut s'arrêter. Travailler en intelligence. C'est le sujet du jour entre le partage et l'échange et la confidentialité et le secret médical. Et il faut jongler avec ça tous les jours et ce n'est pas toujours facile. Ça, c'est oui, ce que vous disiez. Déjà, nous, l'SMP, comme partout, on a des surveillants, normalement. Donc, en cas de situation compliquée, comme vous dites, on privilégie d'abord qu'on soit à des soignants. Avant que... Avant de faire appel à un surveillant. Appel à un surveillant, c'est vraiment... C'est vraiment très, très exceptionnel en cas de crise. Sinon, on peut demander, par contre, aux surveillants de rester à côté de la porte. Là, pour la sécurité. Donc, il pourra intervenir en moindre comportement agressif majeur. Donc, oui, on peut le... Mais sinon, oui, on est obligé de composer. Et parfois aussi, il y a des... Parfois, on est obligé de respecter certaines... Parfois, et puis, voir par la détention, pas des signalements, mais des personnes, par exemple, il ne faut pas qu'elles soient vues par une femme seule. Ça peut arriver. Donc, ça... Donc là, c'est des consignes qu'on vous donne, c'est des règles... Oui. Donc, là, il faut respecter. Là, il y a des choses sécuritaires qu'on ne peut pas aller au-delà. Et ça ne vient pas forcément... Ça n'impacte pas la qualité... Alors, c'est naïf comme question, mais je suis là pour ça. Ça n'impacte pas la qualité du soin prodigué. La qualité du soin, oui. Mais après, la sécurité, je pense, quand il y a des choses comme ça, je pense d'abord la sécurité. Après, les soins, il faut l'associer. Si il y a quelqu'un... Il ne faut pas qu'il soit vu par une femme seule, par exemple, on met quelqu'un, un collègue avec ou il voit un collègue masculin si c'est suffisant. Donc, parfois, il y a des contraintes un peu administratives. Malheureusement, on est obligé de les suivre. Et on a beaucoup parlé ce matin de la question de la confiance entre le détenu et le soignant. Il y a la confiance des personnels différents aussi qui travaillent dans la prison, entre les surveillants, les soignants. Tout ça, c'est quand même une musique qui doit se mettre, me semble-t-il, en place pour garantir cette question de la confidentialité, le respect aussi, même le consentement aux soins, tout ça. Il y a le consentement aux soins, c'est primordial. La confiance, oui, c'est important parce qu'on s'enlève régulièrement et dire, oui, si on est trop, ils nous voient trop proches aussi des surveillants, je veux dire, oui, ils doivent partager certaines informations comme ça. Donc, c'est sûr, il faut quand même être très vigilant et rassurer la personne. Et puis, il y a aussi notre attitude, notre, voilà, pour montrer, oui, parfois, ils peuvent nous mettre, les détenus, ils peuvent nous mettre en difficulté par rapport à, voilà, par rapport à la détention. C'est-à-dire ? Par exemple, parfois, ils nous disent, oui, ils pensent que parfois, on peut faire des rapports aux juges, par exemple, en suivi, on a beau leur dire, on n'a pas de lien avec les juges, pour certains, ils sont convaincus qu'on a, qu'on fait, voilà, que les juges peuvent nous demander des informations. Et par exemple, quand ils vous voient, docteur, Clément, c'est facile de faire la différence, j'imagine que vous expliquez les choses, tout est posé sur la table, mais néanmoins, est-ce que c'est si limpide que ça ? En fait, on leur explique le cadre de la mission, habituellement, ils sont parfaitement au courant, soit parce que leur avocat leur a informé qu'un expert allait passer, soit parce qu'effectivement, ils ont été eux-mêmes acteurs de cette expertise, donc le cadre est posé et habituellement, voilà, on ne sort pas du cadre et je n'ai pas souvenir de difficulté, si ce n'est de temps en temps la difficulté que la personne puisse sortir de sa cellule parce qu'on apprend incidemment qu'elle avait le Covid ou alors l'organisation a fait qu'elle avait le Covid. C'est-à-dire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se confronte de temps en temps effectivement aux difficultés de l'administration pénitentiaire, soit d'organiser des sorties, soit de pouvoir effectivement permettre à la personne d'être examinée parce que, j'allais dire, c'est comme dans la série de soins, faute de bras, il y a une hiérarchisation. Mais c'est de la provoque. Vous n'êtes pas obligé de l'éteindre à le micro comme ça, ça sera... Bon, je vous propose que de me retourner vers vous, on a posé plein de choses sur la table, on n'a sans doute pas tout dit, on ne dit jamais tout, mais on peut en dire plus grâce à vos questions, vos témoignages aussi, vos remarques. Merci pour vos interventions. Donc moi, c'est plutôt une question qui porte sur le consentement. Je me questionne sur la recherche du consentement dont vous parlez en pratique ou pratique, comment ça se passe. Est-ce que ce consentement, il est réévalué au fil des prises en soins et un peu plus spécifiquement pour les mineurs ? Je ne sais pas si vous avez exercé auprès de la population carcérale mineure, mais auquel cas, comment ça se passe ? C'est une excellente question. C'est vrai qu'on a peu parlé de l'établissement pour mineurs depuis ce matin parce que dans les personnes je crois que peu ou pas même y ont travaillé. Alors bref, sur le consentement, est-ce qu'il est réévalué régulièrement comment ça se gère cette question-là ? Qui veut intervenir ? Et si quelqu'un dans la salle a envie de répondre aussi à la question de madame, c'est possible parce qu'on sait qu'il y a d'autres professionnels de soins et de santé en prison dans la salle. Alors, je ne suis pas médecin, mais pour avoir échangé avec certains, normalement, le consentement se demande à chaque examen. Il y a un consentement qui évolue. La personne évolue dans le temps, donc son avis peut évoluer. Donc, le consentement est recherché en permanence par les professionnels et par les médecins. Docteur Serran, pour ce qui est de la psychiatrie. Le consentement, il est recherché. Quand il y a un suivi, ils savent qu'il n'est pas obligé de venir. Par contre, il y a un consentement total à chaque fois, par exemple, quand on propose un changement de préjeunçage, à chaque fois qu'on fait un changement de traitement. Il faut que la personne soit directement informée pour le consentement d'un... Donc, on respecte cette notion-là, y compris en prison. Voilà. En prison, oui, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut répondre plus précisément pour le somatique en tant que médecin ? Non. On ne peut pas aller plus loin. Moi, je ne peux pas vous répondre plus. mais c'est déjà... Il en est de même pour l'EPM, l'établissement pénitentiaire pour mineurs. Ma vie. Il y a... Oui. Cécile Dupas, j'étais ce matin... Donc, moi, je pratique à l'EPM. Marie et David aussi pratiquent à l'EPM. L'établissement pour mineurs. Donc, je ne suis pas médecin, mais nous, les dentistes, vous vous doutez bien qu'on ne va pas faire une anesthésie sans demander le consentement du patient. non. On n'attachera pas le patient au fauteuil. Évidemment, à chaque consultation, il y a un contrat de soins qui se fait. Et pour ce qui concerne les mineurs, il y a une... les parents du mineur sont avertis, ont un courrier sur lequel ils apposent leur signature pour le consentement. Et puis, il y a la particularité des mineurs non accompagnés où là, ils sont immatriculés en leur nom. Donc, c'est eux qui nous donnent leur consentement. Pour les mineurs, ce que vous décrivez là, c'est pour les soins non urgents ? Pour les soins... En cas non urgents, là, ça relève plus des urgences et Yvan pourra mieux répondre que moi. Merci. Alors, pour les urgences, c'est à peu près pareil que ce que a dit Cécile, c'est-à-dire, c'est l'article, je ne sais plus, 1111-15, quelque chose comme ça, je crois, où, pour l'urgence, c'est le mineur qui est mineur non accompagné également, c'est lui qui va... Qui dit oui ? Qui dit oui. OK, oui. D'accord. OK. La seule fois où les consentements comme à l'extérieur, en fait, quand il y a des soins sous contrainte qu'il faut déclencher, on informe quand même les détenus que son état justifie de soins quand il y a besoin d'être hospitalisé, soit... on les informe. Quoi que l'HSA, on peut aussi aller en service libre. Donc, il y a un consentement écrit, assigné par la personne. Et quand on propose un suivi, une prise en charge de niveau 2 au SMPR, pareil, la personne doit faire un courrier même, écrit pour motiver un peu... Voilà. Quelque part, ça demande. OK. Alors, une autre question. Pour concleter... Juste intervenir pour le consentement. Oui, allez-y, allez-y. Pour dire que de toute façon, c'est un peu dans l'ADN du soignant de chaque fois demander un consentement avant la réalisation d'un soin, puisque d'une certaine manière, la loi permet maintenant à ce que le patient devienne un acteur de soins. Donc, forcément, il y a une participation par le consentement au soin. Et pour ce qui est des mineurs, il est... En tout cas, l'information, le consentement est délivré au degré de sa maturité. Donc, voilà, dans la vraie vie, ça se passe comme ça. Est-ce que la personne est mature ou pas ? Et puis ensuite, eh bien, il peut se faire... Effectivement, normalement, on demande un consentement à des parents ou à des parents. Ça dépend un peu de l'intensité, de la sévérité du soin. Et puis, s'il n'y a pas de parents ou de ça, il peut se faire accompagner d'un adulte de son choix. Voilà ce que dit à un petit peu près la loi, quoi. OK. Voilà. Merci pour ces précisions. Une autre question. Alors, ça va être une autre question, mais toujours sur le consentement et qui vous demande plus votre regard subjectif sur cette question. Je ne vais pas partir de la prison, je vais partir de l'hôpital. Moi, ma seule expérience, c'est d'être patient. Je suis sociologue, je ne suis pas soignante. Mais j'arrive à l'hôpital, la première chose que j'ai, c'est une ligne de confidentialité. Quand je fais la queue, après, quelqu'un me parle, quelqu'un m'oriente, j'ai une salle d'attente qui n'est pas partagée avec plein de gens, j'entre dans un bureau dont on ferme la porte et je me dis, dans le lieu même, tel qu'il est aménagé, il y a plein de choses qui me disent que les choses resteront entre nous et qui me permettent de donner un consentement. À côté de ça, la prison, dans son architecture, elle est pensée pour la surveillance et l'ennemi de la surveillance, c'est le secret et l'intimité. Est-ce que vous pensez que les détenus patients ont vraiment autour d'eux un cadre qui leur permet d'apprécier un consentement libre et éclairé et de penser secret ? Je pense que plusieurs intervenants dans la journée ont dit qu'il y avait plutôt une suspicion sur qui parle à qui. mais est-ce que c'est vraiment réaliste de penser qu'on peut soigner en prison comme on recevrait quelqu'un ailleurs à l'hôpital, par exemple ? Alors, effectivement, tout laisse à penser que la confidentialité peut être remise un peu en question mais à leur arrivée, ils sont reçus automatiquement par un médecin dans les 48 heures qui leur fait un entretien d'arrivants, leur posent des questions sur leur état de santé, leur traitement et la première chose qu'ils disent aux patients, c'est tout ce qui va se dire ici restera entre nous, nous sommes liés au secret médical. Et à chaque consultation, enfin, dès qu'ils rencontrent un autre soignant, c'est aussi ce que l'on met en avant. On a une consultation aussi pluridisciplinaire d'accueil pour les arrivants au quartier arrivant et c'est aussi une des premières choses qu'on commence à dire. en fait, d'entrée de jeu, on le met en avant. On essaie d'instaurer cette relation justement de confiance et on essaie d'avoir ce fil conducteur tout au long de leur incarcération. Et lorsqu'ils ont des examens prévus à l'hôpital, on va jusqu'à les recevoir quelques jours avant pour leur dire voilà, lors d'une consultation, on vous a proposé tel examen, il approche, est-ce que vous êtes toujours d'accord ? Est-ce que vous voulez y aller ? Est-ce qu'on le dit faire ? Et je pense que ce que vous disiez aussi et là peut-être qu'on n'aura pas une réponse définitive à cette question, c'est que ça, c'est je crois qu'on a bien compris tout l'engagement des soignants pour garantir les conditions et garantir tout ce que vous mettez en place pour établir la confiance, pour bien faire comprendre aux détenus qui peuvent dire non, je ne veux pas, voilà, tout ça, l'intimité, la confidentialité. sauf qu'il y a le lieu et il y a le rapport avec la sécurité qui vient percuter tout ça en fait, c'est ça que vous disiez. Je ne veux pas monopoliser la parole mais sur un sujet que je connais mal mais sur ces fameuses 48 heures, j'imagine que c'est les mêmes 48 heures dans lesquelles la personne a été fouillée dans ses vêtements et dans son corps où elle a reçu de quoi s'habiller, où elle a confié ses objets, etc. c'est-à-dire qu'elle a eu plutôt une invasion de sa vie privée et dans les mêmes 48 heures elle entend tout cela restera entre nous. En fait, je ne voulais pas dire que vous ne le faites pas avec les mots, je voulais dire la force des mots par rapport au lieu en fait. Ah oui, alors là du coup, ce n'est pas de notre domaine. C'est vrai que lorsqu'ils arrivent en prison, il y a le choc carcéral, ils sont mis à nu et mais nous, en ce qui concerne le secteur médical, c'est vrai que là la question, elle est générale votre question, enfin en fait elle est liée à l'incarcération, elle est plus on est bien d'accord mais là du coup, là ils subissent, enfin ils subissent malheureusement, ils arrivent, ils sont incarcérés, écroués. C'est vrai que ça fait beaucoup d'un coup, il y a les premières rencontres avec les médecins, il y a le docteur Serran et on nous l'a dit ce matin aussi, au niveau psy, on les rencontre, il y a un entretien avec tous, tous ceux qui arrivent, c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'un coup, alors dans ce cadre-là, est-ce qu'on est tout à fait éclairés sur le consentement que l'on donne ? Oui, je suis infirmière au SMPR sur l'ambulatoire et je fais justement les entretiens arrivant, alors c'est vrai qu'en effet les détenus, ils ont vécu des choses très compliquées et oui, garde à vue, interrogatoire et je pense que c'est aussi notre attitude, une attitude d'accueil qu'on a sur cet entretien qui fait qu'ils vont quand même pouvoir nous parler, répondre à nos questions et on leur dit aussi qu'ils ne sont pas obligés de nous répondre, qu'on n'est pas là dans un interrogatoire, qu'on est tenus au secret professionnel, on leur dit tout ça et finalement, je pense que notre attitude d'accueil fait qu'ils peuvent nous parler et être assez tranquilles quand même. Merci pour ce témoignage complémentaire. Si vous vouliez répondre, docteur Serran, tout à l'heure, non ? Non, non. Si ça, ça me permet d'aller à l'autre bout. Déjà, à la maison d'arrêt où on s'aidait, c'est quand même de l'ambulatoire, donc on sait qu'il n'y a aucune obligation et donc la personne, il n'est pas du tout obligé de prendre un traitement, de venir en consultation donc indirectement quand il vient, on lui explique les choses mais a priori, il est consentant mais quand même on précise avec lui les choses. Quand on met en place une prise en charge des suivis, de traitements, des projets de soins, il faut que soit informé et qu'il consent à ça. Je voulais intervenir, je suis Catherine Gauthier-Bourgeois, je suis cadre supérieur sur le SMPR et par ailleurs, cadre supérieur sur d'autres services d'hospitalisation sur le CHU de Nantes, particulièrement sur la santé mentale. Je trouve que la dernière intervention balaie l'ensemble de ce qui s'est dit dans la journée parce qu'on a beaucoup parlé de confidentialité, on a évoqué la question de l'instrumentalisation, j'ai retenu le terme de ce matin qui était très intéressant qui était le risque de participer à quelque chose, de partager. Il y a toute la partie, ce qui est très compliqué à envisager sur des structures comme celle-ci, c'est qu'on doit faire notre exercice pour lequel nos missions sont sanitaires, mais dans un lieu qui n'est pas un hôpital, avec tout le poids d'administration. Et donc, dans ces instances-là, ma collègue en a très bien parlé, en fait, l'expérience en situation nous permet d'être extrêmement vigilants parce qu'on a l'expérience de la répétition de ces situations-là, on a des alertes régulières, il y a des instances qui sont pensées aussi, la commission santé-justice auxquelles je participe, où on a des rencontres avec les directions dans ces lieux-là, on évoque les écarts, en fait, là où on peut, où chacun se sent acculé à dire des informations qui ne sont pas nécessaires. On a évoqué la question de l'information sur le dossier, le fameux dossier Millennium, il y a aussi une particularité parce qu'effectivement, en tant que professionnel, on n'a même pas besoin de dire un titre, on a de toute façon un référentiel d'UF avec des codes UF, si on est curieux, si on veut aller chercher l'information, on a l'information. Par contre, notre métier à nous, particulièrement pour l'encadrement et les médecins, c'est vraiment d'acculturer le fait qu'on n'a pas besoin, il y a des informations qui ne sont pas utiles pour la prise en charge du patient. Et on nous suit tout le temps entre la sécurité et l'aspect sécuritaire. On doit se défendre de cette dimension du sécuritaire. Ce qui est important, c'est la question de la sécurité. Est-ce qu'on est sécure dans notre propre pratique professionnelle ? Ma collègue, encore une fois, elle est sécure dans sa pratique. Elle sait le territoire de son engagement. Elle sait qu'à certains moments, elle a besoin du collègue surveillant. À d'autres moments, elle sait que c'est de son propre registre. Et effectivement, la question qui t'est posée, la toute dernière question, c'est qu'on a cette culture-là partagée. La difficulté, c'est qu'il y a des mouvements de personnel très, très importants. que du côté militantiaire, ils sont aussi en difficulté sur les ressources humaines. Ils nous le disent dans ces réunions-là. On est dans les mêmes considérations aujourd'hui pour la question des professionnels présents. On essaie de maintenir des professionnels, mais ce n'est pas toujours facile. Enfin, ce n'est pas que. La dimension aujourd'hui, elle est nationale. Les articles, il y en a tous les jours sur ça. Donc, en fait, comment on arrive à faire passer ce message-là au sein de nos équipes ? Comment on s'acculture respectivement de tout ça ? Et ça, c'est une préoccupation permanente. C'est-à-dire qu'il y a l'intention, des fois, sincère, de ne pas diffuser des informations, mais il y a toutes les petites choses au quotidien sur lesquelles on peut se faire avoir. Donc, je comprends la posture de ma collègue qui est partie, de Florian Mérogis, parce que c'est une intention quotidienne. Et l'important, c'est de savoir que ceux qui sont, les professionnels qui sont dans les prisons, sont aussi accompagnés par ceux qui ne sont pas dans les prisons, qui viennent soutenir le quotidien qui est partagé. Parce que quand c'est du partagé tout le temps, en fait, ça prend des proportions très, très importantes. Voilà. Donc, je voulais témoigner de ça, mais effectivement, les détenus ou les personnes qui arrivent dans ces lieux-là sont confrontés à deux mondes et ne sont pas acculturés à ça, évidemment. Donc, ça prend du temps d'avoir confiance dans ces équipes perspectives. Et je voulais juste dire que la confiance, ça ne s'impose pas, ça se construit. Ça se cultive. Sur la durée. Merci beaucoup pour ce témoignage qui m'inspire une question, si vous me permettez. Après, je vous redonne la parole. J'ai bien compris depuis ce matin que les professionnels soignants qui interviennent en santé sont tous volontaires. Est-ce qu'il y a une formation spécifique ? Parce qu'on a bien vu depuis ce matin aussi qu'il y a des questions très spécifiques qui se posent à l'exercice de vos métiers. Vous êtes confrontés à des pressions particulières, à des réalités particulières. Est-ce que la formation, elle se fait entre vous ? Les plus anciens forment ceux qui arrivent. Est-ce qu'il y a une formation ad hoc ? Je crois que la réponse est non, en vrai. Il n'y a pas de formation spécifique, mais après, ce que je vous disais, un peu les anciens qui sont là pour échanger, puis surtout échanger avec des collègues d'autres maisons d'arrêt. Donc, il y avait des réunions avant le Covid, régulièrement, au moins une fois par an pour échanger nos pratiques, tout ça. Après, c'est très personnel. par exemple, il y a beaucoup de personnes, soit infirmiers, psychologues, psychiatres, qui font, par exemple, le DU de médecine légale. Ça leur permet un peu de connaître, avoir plus d'infos sur le code pénal, le procédure pénal, pour mieux appréhender quand même la problématique judiciaire qu'on peut être confronté. Il y a deux niveaux. Il y a la formation qu'on a déjà en poste qui est en lien avec les appétences de chacun, qui font partie d'eux. Et puis, au moment du recrutement, par contre, on évoquait la question d'aller. Il n'y a pas d'obligation. Jamais on impose à quelqu'un d'y aller. Par contre, au moment du recrutement, si on a vraiment quelqu'un qui est extrêmement volontaire, de notre côté, on explore les motivations. C'est extrêmement important de savoir qu'est-ce qui porte notre motivation pour aller faire ce travail-là en prison. Il peut y avoir des mauvaises raisons. Donc, l'idée, c'est de ne pas être sur ce champ-là. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je vais le mettre en bras, je ne veux rien mieux. Il y a quelqu'un qui a levé une main ? Pardon, décidément. Je ne vois plus rien. Pardon. Après, c'était juste pour répondre à votre question. Moi, je suis interne à Saint-Nazaire actuellement. Au niveau de la formation, on n'a pas grand-chose. Pour le secret médical, moi, j'ai eu des cours en première année. C'est assez vague. la seule information que je vais avoir, c'est qu'est-ce qui va pouvoir m'être reproché. Ça ne va pas forcément être dans quelle mesure je peux être préjudiciable pour le patient. Je trouve, dans ma formation de tous les jours, c'est signe pas ce certificat parce que là, tu fais n'importe quoi, quelqu'un va te reprocher que tu n'avais pas le droit de dire ça. Mais en revanche, vous préparez et vous donnez des clés et vous préparez à résister à travailler au milieu, à résister à des pressions de l'administration pénitentiaire, à gérer cette grande question du secret dans ce cadre-là. Ça, non. Alors, non, pas vraiment. Alors, aux urgences, parce que, par exemple, moi, je n'ai pas travaillé en tant qu'interne en prison. Mais aux urgences, par exemple, la question de est-ce que un... Je n'en ai jamais vu, mais je n'ai pas travaillé beaucoup sur Millenium, mais j'ai travaillé sur Urcal, qui est un autre logiciel. Très clairement, si je vois un patient qui vient aux urgences, un prisonnier, je vais rentrer dans son dossier qu'il est incarcéré. Parce que, d'un point de vue médical, moi, je trouve ça intéressant parce que, comme on l'a dit ce matin, il y a une prévalence de maladies qui est différente. Ce genre de logiciel, généralement, ça remet les antécédents ou le mode de vie sur la prochaine consultation aux urgences. Donc, si le détenu qui a fait peut-être trois mois de prison et qui s'était fait casser la gueule à ce moment-là et qui va se passer aux urgences revient 20 ans après et c'est toujours le même logiciel, il y a de fortes chances qu'il y ait marqué en maison d'arrêt à Florie-Médier-Rogis ou je ne sais où. Donc, j'aurai cette information. Après, ça pose la question du droit à l'oubli, je ne sais pas. Et ensuite, la question se pose parce que je trouve ça intéressant d'un point de vue médical. Vraiment. Dans son mode de vie, c'est comme, là, je suis en gériatrie, j'ai marqué patient de 90 ans vit dans un logement insalubre. Alors, est-ce qu'il a envie que je marque ça ? Mais c'est intéressant parce que mes collègues qui vont lire le dossier sauront qu'ils vivent dans un logement insalubre ou, dans l'occurrence, ils sauront qu'ils vivent en prison et qu'ils peuvent avoir l'hépatite C, la tuberculose, le VIH, tout ça. Pour les... pour la... Non, c'est quelque chose que je voulais dire. La confidentialité aux urgences, c'est un milieu où on n'est pas vraiment habitués à travailler avec les forces de l'ordre mais on va avoir pas mal de patients qui vont être en garde à vue et on n'est pas forcément rassurés et donc, de temps en temps, on fait des consultations où ça m'est arrivé de faire des points de suture avec les forces de l'ordre parce que j'avais... j'avais quelqu'un qui venait de tabasser quelqu'un d'autre, enfin, les deux devaient être recousus et moi, je ne connais pas donc j'avais envie qu'il y ait quelqu'un qui m'escorte. Et du coup, il n'y a pas de secret médical dans ce cas-là. Voilà. OK, merci beaucoup pour ces témoignages. Quelqu'un veut réagir, répondre, non ? C'est bon ? Si, si, à violation du secret professionnel, il y a forcément accompagné une sanction. Donc, voilà, c'est très clair. C'est un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, voilà, c'est tout. Mais faut-il encore avoir... Non, mais après, la question, c'est est-ce que c'est bien bordé ? À quel moment, on a compris avec Anne Lécu que tout était très bien écrit, en vrai ? Oui, c'est ça. Donc, il faut s'en référer au texte. Voilà, quoi. Il faut le faire intelligemment. Pardon. Merci. Moi, justement, sur les textes, en fait, j'apprends plein de choses aujourd'hui et j'en suis très contente. Aujourd'hui, donc moi, je fais partie de Médecins du Monde, quand j'accompagne des personnes lors de rendez-vous médicaux à l'extérieur, donc en présence de surveillants de pénitentiaires, régulièrement, on est confronté à des médecins qui ne demandent pas aux surveillants de sortir. Dernièrement, il m'est arrivé même que parce que c'est Covid, il ne peut pas y avoir d'accompagnement. Moi, si je suis là, c'est parce que le patient le souhaite. On m'a dit vous êtes trop nombreux, il faut sortir. Mais la présence des deux surveillants armés dans la pièce ne gênaient pas. Donc aujourd'hui, j'entends Anne Lécu, j'entendais M. Faragne ce matin dire si, 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 il y a quelque chose d'opposable. Les surveillants et l'administration pénitentiaire de l'autre me disent mais la sécurité aussi et sortent des textes très précis, etc. Au final, aujourd'hui, moi, je ne sais pas qui de quoi a raison, qui prime sur quoi et qu'est-ce que les professionnels de santé peuvent, oui, les personnes détenues, les patients eux-mêmes, peuvent vous poser pour ça. Alors là encore, je ne suis pas sûre que là, ici, quelqu'un va pouvoir vous apporter une réponse mais c'est intéressant. On avait dit depuis le début de la matinée, vous partagez beaucoup d'expériences et de cas précis. Vous pouvez vous nourrir les uns les autres mais on voit bien les zones de flou et surtout, ce que je retiens, moi, qui me marque et ça a été dit, y compris à l'intérieur de la prison, c'est que ça va dépendre aussi des personnes. Peut-être que ce que vous décrivez, un autre médecin aurait demandé aux surveillants de sortir. Donc là, voilà, c'est... Et puis parce que ce jour-là, peut-être qu'ils se préféraient, ils se sentaient plus en sécurité comme ça. Donc c'est très... Bon, on voit bien que c'est un peu flou. Non ? Yvan, oui ? Après, pour la sécurité, je parle pour les urgences mais également quand il y a des extractions avec les personnes incarcérées qui sont accompagnées d'une escorte. Après, je pense qu'il y a toujours un courrier qui est transmis lors de la consultation où c'est en fonction de l'escorte. Il y a un niveau de sécurité au niveau des escortes. Si le niveau est bas, la personne peut être en consultation sans présence de surveillants. Après, quand c'est un niveau un peu plus élevé en fonction où il y a eu un risque d'agression, d'auto-agressivité, d'hétéro-agressivité, la présence est plus qu'obligatoire des surveillants. Mais ça, c'est en fonction après et c'est les professionnels de santé qui n'ont pas l'habitude, qui sont au CHU ou qui n'ont pas l'habitude qu'ils vont rencontrer une personne incarcérée. Ce sont des personnes et puis après, ils ont aussi peut-être besoin de sécurité, besoin d'avoir la présence des surveillants. Après, c'est en fonction du rapport et de la relation avec le patient et en fonction aussi de... On est des humains et puis aussi, des fois, on a besoin de cette sécurité pour certains. OK. On va s'en tenir là pour cette table ronde. Grand merci à vous cinq déjà d'avoir joué le jeu. Ce n'est pas forcément facile. donc ce n'est pas leur métier de parler devant vous et de répondre comme ça, de parler de leur quotidien. Merci vraiment à vous cinq et merci à vous tous. J'espère que vous vous êtes enrichis.